... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 12.45 en voici les titres. Revenir des vacances scolaires telles qu'elles y sont allées n'est plus un pari gagné d'avance par toutes les filles. Le taux de grossesse en début d'année scolaire ne cesse de grimper. Les vacances scolaires seraient-elles devenues des facteurs de dépravation sexuelle ? Un sociologue se prononce. L'automédication est une pratique courante au Bénèque qui peut s'avérer fatale ou aggravante pour celui qui s'y adonne. Pourquoi le recours aux spécialistes de la santé n'est-il pas en cause systématique ? C'est à découvrir en ce journal. Existe-t-il encore des dépanneurs d'appareils électroniques ? Le constat révèle qu'ils sont rares et que le métier semble en voie de disparition au Bénin. Qu'est-ce qui explique le désintérêt des jeunes à ce métier ? Vous en saurez un peu plus dans ce journal. Bonjour Mesdames et Messieurs. Ouvrons ce journal par une information assez importante pour les importateurs. À l'exception des produits communautaires, les importations par voie terrestre sont désormais interdites au Bénin. En termes clairs, plus de dédouanement des produits manufacturés aux frontières terrestres du Bénin. Et donc, à l'avenir, les importations se feront uniquement par l'aéroport et le port de Cotonou. Raison évoquée, mettre fin aux agissements de certains opérateurs économiques véreux qui continuent de s'adonner à la fraude douanière et, par la même occasion, faire face à la concurrence déloyale du port de Lomé. Elles sont instituées pour le repos après neuf mois d'activité scolaire, mais les vacances sont devenues les périodes où l'on recense le plus de grossesse dans le rang des jeunes élèves. Plusieurs raisons expliquent cette situation qui préoccupe plus d'un. Raymond Bernard Arondinou est sociologue. Il nous en parle au micro de Samuel Samba et Axel Dancy. Il y a plusieurs causes. La première, c'est ce que je qualifie du déni parental. Beaucoup de parents estiment qu'après avoir payé les frères de collage, après avoir assuré leur fourniture scolaire, le reste ne leur incombe plus vraiment. Et une fois que l'enfant a passé la période scolaire, les vacances, les enfants peuvent rester à la maison sans une attention particulière. Et puisque la tranche par rapport à laquelle le problème est le plus brillant, c'est-à-dire les adolescents de 12 à 19, 20 ans, ces enfants-là étant en crise identitaire et avec leurs parents, et avec eux-mêmes, puisque c'est la période, surtout donc dans une période de libertinage, où ils voulaient essayer de nouvelles choses, dont le sexe, dont le sexe avec beaucoup de danger. Le second point, la seconde cause identifiée ici, c'est que l'école n'a pas valablement assuré sa fonction. Parce que déjà au niveau de l'école, les enfants devaient avoir des informations en matière de sensibilisation, d'éducation à la sexualité, afin de savoir pendant les vacances quoi faire, pourquoi ne pas faire. Les enfants qui n'ont aucune notion de sexualité, ce n'est pas leur faute. Ils attendent qu'on leur apprenne, ils attendent qu'on leur instruise. Donc, le premier acteur, le premier responsable, les parents doivent pouvoir informer, doivent discuter, doivent pouvoir franchir ces barrières anthropologiques là où le sexe est tabou, où les parents ne parlent pas de sexe à leurs enfants. Premier élément. Deuxième élément, à l'école aussi, les enfants doivent avoir cette forme d'instruction et d'enseignement. De toute façon, c'est que l'éducation par les pères, au niveau de la rue, soit de plus en plus une éducation sexuelle saine. Parce que l'éducation par les pères, quand les parents et l'école oublient d'assurer ou d'assumer leur rôle, l'éducation par les pères, au niveau de la rue, moi j'ai 16 ans, je t'apprends ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour moi dans l'intérêt de pouvoir avoir des rapports sexuels généralement non protégés. Les parents pensent suivre. Ce n'est pas parce que j'enferme un enfant du matin au soir que je le suis. Parce que, je parlais tout à l'heure du déni parental, vous pensez suivre vos enfants en les enfermant, en les cachotant un peu comme des animaux, mais dès la première occasion. Vous savez, pour tomber enceinte, je ne venais pas de bien d'une heure, en 6 minutes c'est fait. Et souvent ces enfants-là, ces enfants-là, n'étant pas en griffes réellement désespérés au niveau de la sexuelle, en 6 minutes vous avez tourné le dos, vous n'êtes pas là, vous êtes allé à la douche, et puis le mal est fait. Donc il ne sert à rien aujourd'hui d'enfermer les enfants. Mais plutôt d'échanger avec eux, de communiquer avec eux, de leur montrer le bien fondé des choses, afin qu'eux-mêmes, de façon responsable, puissent opérer les choix par la suite. Voilà qui est bien dit. Pour se soigner, ils sont bien nombreux à ne pas toujours recourir à des spécialistes de la santé. L'automédication devient donc une solution rapide quand il s'agit de petits malaises tels que la migraine, le rhume et bien d'autres. La pratique, bien que courante, parce qu'elle est moins coûteuse, peut s'avérer aggravante ou fatale. C'est ce que nous expliquent Bernal Diogbe et Jennifer Esmeralda Sativi à travers ce reportage. Nous avons eu en consultation un patient qui est venu avec une crise douloureuse d'ulcère, un ulcère hyperalgique, comme on le dit, avec hémorragie digestive, juste parce que le patient s'est automédiqué. Se procurer des médicaments et s'en servir sans avoir au préalable l'avis d'un agent de santé est une pratique qui entre dans les habitudes de bon nombre de personnes. Selon une récente étude du journal médical Pan-African, 66,5% de la population à Cotonou pratique l'automédication contre 67% à Lomé au Togo et 69,8% à Accra au Ghana. Nous sommes souvent éduqués à gérer plus ou moins ces crises-là. On sait que quand c'est les maux de tête, c'est quand on chauffe, c'est soit paracétamol ou bien d'autres produits. Et du coup, c'est rester dans les habitudes. Après toutes ces questions de moyens aussi, on n'a pas tout le temps les moyens d'aller se faire consulter par un médecin. Toutefois, si s'automédiquer devient chose banale, cela n'est pas sans conséquences sur la santé. Le médicament est une drogue qui, à petite dose, permet de guérir telle ou telle maladie. Donc, il y a des effets indésirables, les effets secondaires des médicaments, évidemment. Il y a le fait qu'il y ait des interactions médicamenteuses. Il y a par exemple les antidiabétiques oraux qu'on n'est pas censé prendre avec les anticoagulants. Donc, il y a des interactions médicamenteuses. Il y a à long terme ce qu'on appelle les atteintes rénales. Et l'atteinte rénale la plus grave, c'est l'insuffisance rénale chronique. Il y a les atteintes hépatiques et les atteintes digestives. Vous prenez un adulte, par exemple, qui n'est pas en état, qui n'a pas une maladie derrière et pour lequel les autres médicaments ne sont pas interdits, il peut se permettre de prendre un risque, de reprendre le même médicament qu'il avait peut-être pris pour soulager le rhume. Mais dans le même contexte, si c'est une femme enceinte qui avant, lorsqu'elle n'était pas enceinte, elle a pris le même médicament, une fois qu'elle est enceinte, elle n'est pas autorisée à faire la même chose. La pratique de l'automédication devient moins dangereuse lorsqu'elle est accompagnée. Solliciter l'avis d'un spécialiste avant tout achat est donc recommandé. Obligatoirement, l'achat du médicament se fera dans une pharmacie. Donc quand vous vous rendez dans la pharmacie, prenez la peine de demander le conseil de votre pharmacien. Le pharmacien vous dira, ah, vous voulez prendre tel médicament pour telle raison. Le pharmacien analyse la situation avec vous et vous dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre. Dans le corps médical, on va dire quand même qu'il y a une certaine collaboration entre les pharmaciens et les médecins. Par exemple, quand le patient vient avec une ordonnance et qu'il y a un problème par rapport à la posologie ou par rapport à la galénique, le pharmacien peut prendre son téléphone et appeler le médecin et lui dire, voilà, je pense qu'à ce niveau-là, vous avez fait telle erreur. Votre patient que vous avez reçu à tel moment est revenu, il veut reprendre les mêmes médicaments qu'il y a trois mois. Est-ce que ça se fait ? Selon un rapport publié sur le site du quotidien français Le Figaro Économie, les médicaments vendus sans ordonnance et les produits de self-care ont représenté en 2016 un chiffre d'affaires total de 3,9 milliards d'euros au plan mondial, soit environ 26 000 milliards de francs CFA. La livre turque perd 16% de sa valeur face au dollar. Une débâcle accélérée par une tweet de Donald Trump, le président américain, annonçant le doublement des taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium turc. Le président turc a tenté de rassurer les marchés hier lundi en affirmant que les fondements de l'économie turque étaient solides. Mais les économistes estiment que les explications aux difficultés de la Turquie, 17e puissance économique mondiale, qui connaît une forte croissance, sont à chercher plus loin que les politiques économiques du gouvernement. Et pendant ce temps, on nous apprend également que le continent européen, touché par la sécheresse, produira en 2018 moins de blé et de maïs qu'en 2017, ce qui va réduire ses exportations et augmenter les importations. La Russie, aussi premier exportateur mondial de blé, disposera cette année de beaucoup moins d'accédents à exporter. Au plan mondial, la production de blé est en chute libre et devrait diminuer de plus de 30 millions de tonnes par rapport à l'an passé. Les conséquences seront ressenties sur les pays africains, grands consommateurs du blé. Et ceci pourrait être une opportunité d'encourager la production de manioc qui peut valablement remplacer le blé dans les pratiques alimentaires. Et on en vient à ce vieux métier fouetté par les innovations technologiques qui semble chanter son requiem. Il s'agit du métier de dépanneur d'appareils électroniques tels que les postes radio, téléviseurs et autres. Un métier qui semble en voie de disparition au Bénin, nous dit le constat fait dans la ville de Cotonou par Marcel à Rossi. Atelier de dépannage, bienvenue au cimetière des appareils électroniques. Pas un jour sans qu'un poste téléviseur, un poste radio ou leurs accessoires ne tombent en panne. Pour les faire réparer, difficile de jour en jour de trouver des spécialistes communément appelés dépanneurs. Une appellation qui ne partage pas tous. Le dépanneur c'est un nom universel. Le mécanicien peut dépanner. C'est ainsi que les électroniciens peuvent dépanner aussi. L'électroniciens font la réparation des appareils électroniques tels que les écrans, télévisions, les postes radio, tous les appareils en électronique. Ils ne courent plus les rues comme autrefois les dépanneurs ou électroniciens. Le métier se meurt à petit feu. En cause, l'importation massive à l'état neuf ou recyclé de ces appareils. Depuis que les Viennes de France ont commencé à venir dans la ville, on préfère venir prendre une télévision Viennes de France. C'est mieux d'aller chez les dépanneurs. Après Blanc-Noir, on était en couleur. En couleur, maintenant, on était sortis en placement. Après placement, ça va sortir encore nos choses. C'est ça qui diminue, si nouvellement, l'appareil est arrivé sur le terrain. Les gens négligent l'ancien. On ne peut pas chercher de nouveau quai sur le terrain. Là, nous aussi, ça nous perd un peu de clients. Lorsque l'autre appareil qui est nouveau, qui est arrivé, il va oublier l'ancé. Il y a les Viennes de France. Pourquoi continuer encore à aller chez les dépanneurs ? On préfère aller acheter les Viennes de France et garer les appareils qui sont tombés en panne. Avant, c'est nous qui cherchons l'appareil pour les clients. C'est nous qui devons aller leur payer ça. Il y a un salaire. Aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui perdent l'appareil. Ou bien les gens qui vendent même. Si c'est gâté, arriver là-bas, on va aller changer notre compétition. C'est ça qui a perdu tous nos clients aujourd'hui. Le nombre de dépanneurs depuis 1998 dès aujourd'hui a diminué. Le coup de dépanneurs a diminué. Ça ne reste qu'à peu près moitié aujourd'hui. Mais la mise à niveau de ces techniciens réparateurs est l'une des principales causes, ne maîtrisant toujours pas les nouvelles fonctions, des technologies d'avancée. Ils endommagent parfois les appareils. À défaut, très peu en sortent réparés. Maintenant, il y a beaucoup de défauts dans les dépanneurs. La personne te donne garantie et ne tient pas les paroles. Donc on préfère venir prendre celle qui est déjà sous place et ce mur. Le besoin quotidien, une opportunité souvent pas saisie par les jeunes en quête d'emploi. Ici aussi se pose un problème de formation pratique. En attendant, les ateliers de dépannage continuent à servir de dépotoir. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité sur BB24 ce soir à 19h45. J'y serai. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501